Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quickshifter. Dans le monde de la moto, il existe celles qui sont un peu mélangées à la foule. Ce sont globalement de bonnes machines avec des performances intéressantes, mais en règle générale, elles ne sortent jamais trop du lot. Puis, il y a les autres, celles qui réussissent à devenir des stars de leur catégorie et souvent pour des bonnes raisons. Et il y a certaines bécanes qui sont un peu spéciales, des véhicules exceptionnels qui réussissent à se hisser au sommet de tous leurs concurrents, voire même certaines fois au-delà de toutes les motos de leur génération. Aujourd'hui, c'est la moto la plus vendue au monde qu'on vous présente, la BMW R 1250 GS. Il y a tellement de choses à dire sur cette moto que je ne sais même pas par où commencer. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, je vais en profiter pour faire un petit détour et vous rappeler que vous avez la capacité physique et j'ose l'espérer mentale de vous abonner à cette chaîne. Un petit pouce bleu, un like, un commentaire. Faites grandir la communauté Roadsters TV. On est bien ici et ça continuera à être le cas. Bon, la BMW. Je ne vais pas me lancer dans un descriptif détaillé de BMW en tant que fabricant moto. Je ne peux pas, ce serait trop long et vous allez tous vous endormir en plein milieu. Il faudrait un épisode entier pour faire ça. Peut être une idée, cela dit... Tenez-moi au courant dans les commentaires. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que BMW font des motos depuis très, très longtemps. En fait, ils ont même commencé à faire des bécanes avant de faire des voitures. Ha ! Vous ne le saviez pas ça, hein ? Une bonne information apprise ici sur Roadsters TV. Bah oui ! Une des choses qui différencie BMW par rapport à leurs concurrents, c'est l'utilisation du moteur bicylindre à plat, le fameux boxeur. Non, pas celui-là. Cette architecture leur a permis d'avoir beaucoup de précision, de stabilité et même de performance sur leur moto. Ils l'ont mise dans tellement de bécanes. Et en 2004, une véritable success story s'apprête à être lancée. BMW annonce la BMW 1200 GS. Il s'agit de la descendante directe de la 1150, un trail qui a laissé derrière elle énormément de motards heureux. Mais pas du tout autant que la 1200 allait le faire. Cette machine devient rapidement une icône dans le monde de la moto. Polyvalente, aventureuse, puissante, elle semble être faite pour tous les usages. Et année après année, BMW continue d'investir tout leur savoir-faire, leur connaissance, dans la création de ce qui est encore aujourd'hui pour beaucoup appelé la moto ultime. Les années passent, la machine évolue en termes de moteur, d'électronique, de châssis. Mais la 1200 GS conserve sa philosophie originale. Vous emmenez n'importe où, dans n'importe quelle condition, avec le même confort. Et aujourd'hui, c'est une version 2022 que nous avons en face de nous, avec énormément de choses à dire dessus. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de me lancer à l'aventure et de partager ça avec vous. Et allez, on est parti pour le tour statique de cette petite BMW 1250 GS ou GSA dans ce cas de figure. C'est une version un petit peu spéciale, mais on va se dire un petit peu les mêmes choses. Et donc, je pense qu'on peut commencer par vraiment sortir de la discussion. Ce qui est le plus évident, c'est que cette moto n'est pas une machine jolie. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a beaucoup d'attention à certains détails, à certaines finitions. C'est BMW quand même. Mais on ne peut pas considérer que cette bécane, ce soit une machine gracieuse ou élégante, comme ce serait le cas pour certains roadsters, comme certaines sportives. Même si je trouve quand même que par rapport aux années précédentes, ce modèle est sensiblement plus attirant. Il y a quand même eu des versions de la 1200, surtout GS, qui n'étaient vraiment, vraiment pas très, très élégantes. Donc maintenant qu'on s'est dit ce qui était évident, on va pouvoir passer à des choses un petit peu plus en profondeur. Et on va commencer par parler de ça. Ça, c'est ce qui pourrait être vraiment considéré comme le cœur des motos BMW. Ce truc-là, c'est ce qui met BMW à part de tous les autres constructeurs. C'est le bicylindre flat, le bicylindre à plat. C'est une architecture qui a beaucoup évolué au long des années. Aujourd'hui, elle a 1254 cm3 de cylindrée, ce qui est beaucoup. Et on est face à vraiment un moteur assez méchant, avec des valeurs qui sont très intéressantes, que ce soit en termes de puissance, 136 chevaux, ou de couple. On est à 14,5 mètre kilo. Je vous rappelle que c'est des valeurs qui sont quand même proches de celles de la Super Duke. On va voir comment ça fonctionne en réel. et quelques petites évolutions récentes, dont notamment le Shift Cam, qui est une sorte de levée de soupape variable qui permet du coup d'avoir aussi bien du couple en bas que de la puissance en haut. On verra en dynamique ce que ça donne. Le châssis de la machine est composé de tubes d'acier avec le moteur qui a un rôle porteur. On a une bécane qui est assez haute, comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants. Vous avez été nombreux à me demander comment je me sentais sur la machine et ce que ça rendait si je montais dessus. Donc à partir de maintenant, sur tous les tours statiques, je monterai sur les bécanes, histoire que vous ayez une idée de comment cette dernière rang et comment je me sens dessus. Comme vous pouvez le voir sur la 1250 GS, j'ai les deux pieds qui sont bien à plat sur le sol. Mais il faut bien faire attention à un truc, c'est que je suis un pilote un peu grand, je mesure 1m89, donc tout le monde ne sera pas forcément à l'aise sur ce genre de trail qui sont quand même des machines pensées pour les grands. Après, BMW ont quand même pensé à vous puisque vous avez des options payantes, ces BMW, qui vous permettront de redescendre un petit peu la machine et du coup d'être un petit peu plus à l'aise dessus. Donc voilà, vous me l'avez demandé, je vous fais un petit point maintenant à chaque fois sur comment je suis installé sur la machine, comment je me sens dessus, que vous me voyez dessus et que vous puissiez vous-même vous faire votre propre idée. Donc c'est une machine qui est quand même assez haute, ce n'est pas les pilotes d'un mètre 70 qui vont se sentir le plus à l'aise dessus. On a 20 litres de réservoir, ce qui est quand même correct, pour un trail, on n'en attend pas moins, cela dit. Et globalement, une garde au sol qui est relativement intéressante, même si je vous l'ai déjà dit, elle n'est pas forcément aussi élevée que d'autres concurrents. Et notamment un point qui n'est pas les plus légers, c'est une machine qui fait 216 kg à vide, donc presque 250 kg avec tous les fluides. Mais on verra si ça grève ou pas la maniabilité de l'engin, une fois qu'on sera dessus. Concentrons-nous maintenant sur autre chose qui fait la spécificité des machines BMW, c'est cette suspension. Comme vous le voyez, il y a un petit truc à l'arrière blanc. Et bien en fait, ça c'est le système télé-lever, donc en fait sur les machines BMW, pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles, on a en fait les fonctions de direction de la roue et de suspension et d'amortissement qui sont séparées, avec notamment, justement cette fonction de suspension et d'amortissement qui est assurée par ce ressort, et qui permet notamment d'avoir des fourches plus petites, puisque ces dernières font 37 mm, ce qui est rare quand même sur des bécanes qui sont aussi grosses que ça. Ça permet de réduire le poids, ça permettrait d'améliorer l'agilité. On le verra tout à l'heure, tout simplement en dynamique, si c'est le cas ou pas. Pareil sur le freinage, deux étriers radio, quatre pistons, tout ça est assuré par du Brembo, c'est du classique mais efficace, on verra si ça l'est vraiment en dynamique. Et on a ici des petites durites aviation de série, ce qui me fait très plaisir, ça c'est très très bien. Certains constructeurs japonais feraient bien d'en prendre de la graine. Ici, on a autre chose qui est assez intéressant sur cette machine et finalement peu représentée sur les motos, c'est une transmission à cardan, et BMW rajoute un système qui s'appelle le Paralever, qui permettrait d'améliorer la stabilité, notamment au niveau de l'accélération de la machine. Alors le cardan, c'est très intéressant, c'est une technologie de transmission qui permet notamment de réduire énormément l'entretien sur votre transmission par rapport à une chaîne. Ça donne aussi une durée de vie qui est virtuellement illimitée, donc un très bon choix, surtout sur des machines qui vont sur des terrains un peu aventureux. Par contre, effectivement, c'est une techno qui a tendance à faire perdre un peu de puissance par rapport à la chaîne, il y a un peu de déperdition. Sur des machines comme ça, ce n'est pas forcément très, très grave. Et maintenant, je vais vous demander d'activer votre mode geek parce que ce truc-là, le tableau de bord de la 1250GS, c'est vraiment une merveille de technologie. Donc vous voyez que déjà de base, on peut avoir un démarrage sans clé, et j'ai bien dit on peut parce que malheureusement, c'est une option payante. Merci BMW. Quand on l'allume, eh bien cet écran, il est vraiment incroyable. 6,5 pouces, c'est gigantesque. C'est vraiment une merveille de technologie. Je trouve qu'il n'a strictement rien à envier à une voiture BMW moderne, que ce soit en termes de modernité, en termes d'affichage, on est vraiment sur quelque chose d'ultra premium et qui donne vraiment cette notion, cette sensation d'avoir une moto très 2022 dans l'âme. Il fait 6,5 pouces, donc il est vraiment énorme. Il y a beaucoup de smartphones, je vous le rappelle, qui ne font pas cette taille-là. Et il est ultra clair, ultra lisible. On peut rentrer dans les menus. On a une cinématique qui est vraiment super stylée. Quand on arrive dans mon véhicule, on a tout un tas d'informations qui sont hyper lisibles, hyper agréables. Tout ça se fait extrêmement bien. La machine est bien évidemment super technologique. Il y a du contrôle de traction dans l'angle, de l'ABS dans l'angle, du heal control, donc c'est du démarrage en côte, le quick shifter. La bécane est remplie de technologies. Vous les avez toutes qui sont listées. Certaines sont payantes, d'autres sont de série. Donc forcément, chez BMW, il faut un petit peu composer comme ça avec ce que vous voulez, avec la machine que vous voulez créer, un régulateur de vitesse, des suspensions semi-actives sur ce modèle-là, poignée et siège chauffant. Bref, la 1250 GS est une merveille de technologie et de confort qui va vous emmener où vous voulez avec exactement les mêmes conditions et ce, quelle que soit la destination que vous voulez emprunter. Allez, on va démarrer le moteur parce que ce n'est pas tout mais moi, j'ai envie de partir. Écoutez ça. Ça sent, ça sent l'aventure ce truc-là et croyez-moi, il y a peu d'aventures qui ont démarré en restant debout à côté d'une moto donc ce que je vous propose, c'est qu'on monte sur ce machin et qu'on parte tout de suite à la découverte de cette bécane en dynamique. Et c'est parti pour une petite partie-ville pour commencer. Vous le savez, vous connaissez la chanson de cette petite BMW 1250 GS R1250 GS donc comme d'hab, d'abord on va se parler des aspects pratiques et notamment de la position de conduite. Cette dernière, elle est dans la lignée de ce que BMW savent faire donc à une machine confortable. Alors ça me fait penser à une petite anecdote assez rigolote. Quand la S1000 RR est sortie en 2009, il y avait une sorte de dichotomie assez prononcée sur la machine puisqu'en fait on avait un des moteurs les plus agressifs de la production. Je me souviens à l'époque ce 4 cylindres en ligne qui sortait 193 chevaux était absolument démoniaque et à côté on avait une des Hypersport les plus confortables et les plus accueillantes de la production avec notamment derrière le modèle 2015 qui a poussé la barre encore plus loin. Et bien là on retrouve cette ADN BMW avec une machine très confort, très droite pas d'appui sur les poignets et là vous savez je suis en train de conduire avec quelqu'un derrière moi pour cette partie ville et la machine se manie extrêmement bien. Par contre il y a un truc qui ne va pas mais alors pas du tout avec cette moto alors c'est pas la moto en soi c'est vraiment le type de moteur qu'il y a dessus c'est que je me suis cogné un nombre incalculable de fois les tibias sur les carters moteurs du flat. Donc ça il faut faire super attention parce que du coup en fait à chaque fois que vous voulez écarter un petit peu la jambe boum le tibia se cogne sur le carter moteur ça fait un peu mal et c'est surtout qu'en fait moi je suis un petit peu habitué à ça parce que je fais des sports de combat donc mes tibias je les ai un petit peu renforcés mais quand on n'a pas du tout l'habitude un coup sur le tibia c'est une douleur qui est très vive très surprenante et qui peut très rapidement en fait nous surprendre et si on est en train de poser la moto ou ce genre de choses et bien on peut très rapidement avoir un mouvement un peu brusque et du coup la faire tomber donc soyez attentif à ça je pense qu'au bout d'un moment on s'habitue et on écarte les jambes plus vers l'extérieur mais là au début il faut vraiment faire attention à ça concernant la maniabilité de la machine et bien je dirais qu'elle fait oublier ces 216 kilos on est vraiment super à l'aise ça se manie très très bien donc un centre de gravité qui est très bien réparti les rétroviseurs sont très très bons ils ne sont pas aussi gros que ceux de la Norden qui étaient vraiment immenses mais ils ne vibrent pas ce sont les mêmes rétroviseurs d'ailleurs que j'avais sur ma S1000R 2014 si je ne dis pas de bêtises donc voilà une bonne visibilité pas de vibrations ça marche très très bien le vieil embrayage marche aussi assez fluidement par contre l'embrayage un petit peu chiant à passer c'est assez rigide il y a des fois où j'ai des petits faux passages j'essaye de passer la vitesse supérieure et ça ne marche pas donc ça c'est un petit peu embêtant qui d'ailleurs va avec le quick shifter le quick shifter il faut s'acharner dessus comme un sauvage pour le passer concernant la lisibilité du tableau de bord vous vous en doutez je suis amoureux de ce dernier c'est vraiment incroyable cette tablette de 6,5 pouces le machin il est gigantesque les informations sont hyper claires très facilement accessibles dès lors qu'on veut aller dans les menus on se déplace très facilement alors attention les commodos sont un peu chargés c'est un doux euphémisme de dire ça il y a énormément de boutons tout se contrôle à peu près avec cette petite molette magique que j'avais galéré comme un fou sur l'essai de la S1000R présent juste ici n'hésitez pas à aller le voir l'essai de la S1000R mais j'avais galéré un peu comme un fou pour essayer de le manipuler et en fait une fois qu'on a compris comment ça fonctionne c'est très très simple donc c'est un petit peu chargé certes mais une fois qu'on s'y habitue ça marche bien là pour se déplacer dans les menus ça ça permet de valider des options le contrôle des suspensions le régulateur de vitesse à droite le mode et ici le petit bouton pour les options chauffantes donc ici on a sel chauffante poignée chauffante tout est chauffant c'est extraordinaire et puis avant de passer on va dire sur d'autres considérations le petit bouton SOS ici qui est très important parce que si vous êtes perdu en plein milieu de la jungle ou de l'océan enfin perdu au milieu de l'océan avec une moto c'est un petit peu bizarre mais au milieu de la jungle ou du désert dira-t-on et bien vous appuyez là-dessus et ça va faire un appel d'urgence automatique qui va vous permettre à BMW de vous retrouver donc s'il vous plaît ne vous perdez pas au milieu de la jungle ou si c'est le cas revenez vers nous on a besoin de vous il faut que vous vous abonniez à la chaîne donc c'est important de la machine au global rapidement la consommation bon elle est aux alentours de 7,5 litres 8 litres alors j'ai trouvé ça très très élevé je l'ai réinitialisé tout à l'heure je suis à 8 litres au 100 je trouve ça vachement élevé par rapport au 6,7 litres que ma SuperDuke consomme on est sur un bicylindre qui fait à peu près la même taille peut-être que c'est lié à l'architecture le flat qui fait ça concernant la chauffe du moteur alors je l'ai entendu à une ou deux reprises déclencher son ventilo la machine donc je me dis que ça doit quand même chauffer un petit peu mais moi je ne m'en suis pas rendu compte je n'ai pas eu cette sensation de me dire j'ai de la chaleur au niveau des jambes mais j'imagine que si vous roulez sur des périodes un petit peu estivales vous le sentirez très probablement un peu plus finalement on va parler de la conduite passager et moi je profite justement d'avoir mon passager avec moi pour vous donner son opinion qui nous dit que la selle de la BMW 1250 GS est extraordinaire c'est un fauteuil elle est même chauffante je pense que ça doit être une option mais elle est même chauffante on est bien installé les jambes sont pas trop repliées on est vraiment merveilleusement bien sur cette moto donc oui vous allez pouvoir faire de très très grandes étapes presque à l'image des grandes routières de chez BMW 1200 RT 1600 GT bien évidemment sur ces machines là on aura un degré de confort qui sera encore plus élevé mais une polyvalence qui sera moindre et je pense que à ce niveau là la BMW joue vraiment une carte exceptionnelle cette 1250 GS donc là dessus que du bon et bien voilà écoutez cette petite partie ville est terminée dans cette belle ville de Boulogne-Biancourt nous allons nous quitter ici et puis nous allons passer et bien une partie autrement plus dynamique et motivante à savoir la partie route ouverte à tout de suite et allez c'est parti pour un peu de route ouverte on va voir un petit peu ce que ce flat twin est capable de faire ça poussote un petit peu mais néanmoins vous allez le voir j'ai déjà quelques petits ressentis concernant le moteur et je vous avoue qu'effectivement je suis un petit peu surpris là on se met en seconde ça me moque de couple en fait c'est incroyable je suis en mode dynamique pro c'est le mode avec la réponse moteur la plus élevée celle qui est vraiment la plus agressive et pourtant en fait la machine est censée afficher des valeurs de couple qui sont les mêmes que celles d'une Super Duty plus 90 alors certes elle fait 30-40 kg de plus mais c'est pas ça qui fait une différence énorme au niveau du ressenti d'un moteur et pourtant au niveau de la réponse c'est pas du tout du tout pareil alors ça marche ne vous trompez pas c'est quand même un truc qui fonctionne plutôt bien mais néanmoins je trouve que ça manque un petit peu de coup de pied au cul dès lors qu'on s'y met à plusieurs ça c'est une très belle courbe attention à la vallée de chevreuse très jolie très sympa faites attention quand même parce que là oh c'est beau regardez moi ça comme mon voyage par contre faut pas trop s'exciter faut y aller doucement le châssis le châssis est bon le châssis fait des bonnes fait des bonnes choses ça se place très très bien ça se place très très bien pour un gros trail pour une grosse mamie verta croyez moi que ça reste très agile on est obligé de faire un petit peu des petites circonvolutions comme ça tout à fait gentilles je sais j'utilise le terme circonvolution un peu trop souvent la vallée de chevreuse c'est bien allez à la vallée de chevreuse allez à la vallée de chevreuse parce que c'est quand même très sympa regardez moi toutes ces petites courbes ma foi fort rigolotes là tout le monde rigole et là on teste bien les capacités dynamiques des machines ah ça se place ça se place comme comme on veut mais on va faire demi-tour on va repartir dans l'autre sens parce que c'était rigolo ça repart ça repart et là regardez je vous illustre tout de suite l'angle de braquage on peut faire demi-tour ici fantastique angle de braquage et on repart pour encore un petit peu de fun ah vos copains anglais ils vont être déçus parce que eux ils n'ont pas eu droit à ça j'ai découvert le passage un peu plus tard et comme je n'aime pas faire les mêmes essais je n'aime pas avoir les mêmes images ça m'embête j'aime bien proposer des choses différentes aux uns et aux autres comme ça ça fait vraiment deux chaînes complémentaires et pas deux doublons voyez-vous parce que les doublons c'était à l'époque des pirates oh là là ça se manie bien ça se manie bien tout ça bon alors les suspensions font un excellent boulot c'est les suspensions semi-actives c'est la version GSA celle-là et ça marche tellement bien ça marche tellement bien ces suspensions on se sent en confiance on peut vraiment les régler au niveau du tableau de bord il y a plein 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 de choses qu'on peut modifier mais on se sent bien ça s'engage sans aucun problème ça absorbe bien les aspérités là pour le coup par contre un très très bon travail de la part de Bemeveux merci aux ingénieurs de Bemeveux qui nous ont fait quelque chose d'assez d'assez croustillant alors par contre je veux vous parler d'un autre truc et ce truc c'est ça les freins je ne suis pas content mais alors pas content du tout ça freine pas du tout en fait ça ne freine pas c'est assez simple je trouve et je vous le dis clairement que ces freins sont totalement indignes d'une machine comme ça on va passer tout doucement à côté du monsieur ces freins sont totalement indignes de cette moto on est sur un gros bicylindre 1250 cm3 avec 136 chevaux 14,50 m3 donc une machine qui est censée sortir des performances ahurissantes mais le freinage est mou il manque de mordant il manque de progressivité aussi il y a une espèce de course morte et puis après ça freine je ne suis pas du tout du tout rassuré par les freins de cette moto après ce n'est qu'une opinion bien évidemment vous la prenez ou vous ne la prenez pas je ne vous le répéterai jamais assez s'il en est besoin mais une moto ça s'essaye on écoute on écoute un peu les conseils qu'on peut trouver sur internet les opinions mais une moto il faut la tester pour voir ce que ça donne et moi je vous avoue que les freins sur cette moto je ne suis pas très fan bon voilà vous avez mes opinions sur route ouverte concernant cette petite 1250 GS donc voilà une machine avec un moteur qui marche bien quand même pas mal de sensations même si le couple n'est pas du tout délivré de la même façon que sur une Super Duke je suis mal habitué qu'est-ce que vous voulez par contre effectivement une suspension aux petits oignons qui marche vraiment très très bien et derrière des freins qui sont je trouve un peu indignes du reste de la prestation qui est au demeurant quand même globalement excellente donc voilà on se retrouve tout de suite pour la concurrence et la conclusion de cette petite vidéo alors je me permets de faire un rapide pour l'autoroutier je suis désolé j'ai oublié je vais l'insérer dans la partie dynamique pour parler juste de deux choses rapides la première c'est la protection au vent de la 1250 GS qui est vraiment très très bonne là la bulle est montée au maximum et malgré mon mètre 89 et bien à une vitesse de croisière sur autoroute et bien je ne sens pratiquement pas le vent ce qui est vraiment super super agréable et par exemple par rapport à la Multistrada B4 qui avait été essayée sur la chaîne et bien je trouve que là dessus la BMW fait un meilleur boulot également parlons rapidement du petit régulateur de vitesse qui s'active très facilement on off avec ce petit bouton là et une fois qu'il est activé vous avez juste à appuyer et vous êtes en régulation de vitesse alors ce n'est pas un régulateur de vitesse adaptatif comme on a pu l'avoir sur la Multistrada ou la KTM Super Adventure 1290 mais ça permet quand même si vous faites des longs trajets et bien de vous relaxer un petit peu les poignets etc pour ne pas trop trop souffrir sur les longues distances vous savez au début j'étais sceptique tellement de gens disaient des choses positives sur la 1250 et la 12100 GS que je me suis dit que BMW les avait payées mais je crois que je commence à me rendre compte de la réalité et on va y arriver sur la conclusion mais avant il faut parler concurrence comme vous le savez j'ai déjà fait quelques trades sur la chaîne c'est un milieu qui est très compétitif et il y a beaucoup de bonnes machines j'ai donc décidé de prendre les plus luxueuses ou les plus folles allez on se fait plaisir et dans le domaine des motos un peu folles je pense que la KTM Super Aventure 1290 S trust facilement le podium sans aucun problème vous prenez les connaissances d'une marque en off-road et en enduro comme KTM vous mixez ça avec un moteur repris directement de la Super Duke 1290 vous ajoutez beaucoup de technologies comme des suspensions pilotées ou encore un régulateur de vitesse adaptatif il y en a que 3 au monde des motos qui font ça et ça ça en est une les gars et vous obtenez une concurrente très très sérieuse pour l'allemande pas beaucoup de défauts sur cette moto peut-être un petit peu moins de confort ou on va dire cette façon un peu germanique de mixer la rigueur et la fluidité mais globalement c'est une machine incroyable elle est essayée juste là vous pouvez y aller c'est un super essai ensuite la deuxième moto elle peut être considérée encore plus loin dans le domaine de la caboche quand Ducati ont décidé de créer leur Multistrada V4 ils ont pas pensé pendant une seconde à la logique la raison ou la modestie ils ont pris le V4 de la Panigale et ils l'ont mis dans un trail résultat un engin qui semble ne jamais jamais manquer de puissance et qui vous fait littéralement redéfinir votre sens de la distance et du temps c'est la deuxième moto à avoir un régulateur de vitesse adaptative plus qu'une à trouver mais c'est beaucoup moins une moto off-road que la 1250 GS ça y'a aucune discussion là dessus toutefois si vous aimez dépenser beaucoup d'argent pour voyager très vite avec un certain look et un bon confort peu de machines le feront aussi bien que la Multistrada V4 et encore une fois machines essayées sur la chaîne attention plaisir là beaucoup beaucoup de plaisir finalement la dernière je n'ai pas pensé qu'aux gens qui ont des dizaines de milliers d'euros sur leur compte en banque la nouvelle Honda Africa Twin peut être un excellent compagnon de voyage bien évidemment c'est une machine qui ne sera pas du tout aussi premium ou puissante que les autres trois que j'ai cité mais elle a tout ce qu'on veut d'une vraie moto off-road de la polyvalence du confort de la technologie hé il y a Apple CarPlay là dessus les gars je suis désolé moi j'aime bien la technologie je vais pas le cacher et globalement en fait si vous n'aimez pas jouer à qui a le plus gros moteur et bien cette bécane peut être un excellent choix on arrive à la fin de cet essai et que dire de cette BMW tellement d'héritage tellement d'histoire et elle semble n'en avoir rien à faire elle elle continue dans la lignée de ce pourquoi elle a toujours été pensée une machine incroyable polyvalente puissante confortable et fiable et ça vous savez ça pourrait très bien se rapprocher de la définition de la moto ultime cet épisode de Quick Shifter est terminé encore une fois je vous le répète mais je sais que vous m'aimez bien donc vous me le permettrez abonnez-vous à la chaîne celle-là est la chaîne anglaise qui s'est lancée qui marche bien on est en train de bien développer le truc le rythme sur la chaîne il est pas prêt de s'arrêter parce que là vous avez eu ça mais dans les semaines prochaines ce qui va arriver c'est complètement déglingo aussi donc restez à l'écoute je vous dis à très bientôt portez-vous bien profitez de la moto à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada